Et merci d'avoir choisi la bonne part, d'avoir donné la priorité à la clinique de la santé de ce soir. Et ce soir, je crois que tout un chacun de nous, nous n'allons pas rentrer tel que nous sommes arrivés, parce que le thème en vaut la chandelle. Terminée la semaine en beauté et dans de bonnes vibrations est le choix des partisans du FIAD WIDA qui se sont rassemblés dans la magnifique salle Wisdom Yansounou ce soir du vendredi 14 juin 2024. Cette merveilleuse clinique de la santé et du bien-être a été dirigée par la charmante coach Odette Dosa, gestionnaire financière, Pour accompagner l'Assemblée dans le respect des couleurs de la nation et dans l'exécution du credo des ambassadeurs du développement, M. Brice Houdonou, technicien en génie civil, et M. Malik Ouangho, professeur des SVT, sont respectivement invités au pupitre. M. Brice Houdonou, technicien en génie civil, et M. Brice Houdonou, technicien en génie civil, et M. Brice Houdonou, Pour avoir encore une fois choisi la bonne part. Le thème de ce jour a pour titre les erreurs des pasteurs. Chers partenaires de vie heureuse, les orateurs et oratrices, choisis spécialement à cet effet, Viendront délivrer leurs messages respectifs. Écoutons, captons, et nous sortirons d'ici transformés. À travers la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD », le coach Priska Todejlapu, professeur de mathématiques appliquée, au cours de son passage, exprime toute sa gratitude envers l'association FIAD-Monte. Cher ami de la Gagne, j'aime FIAD, car grâce à cette association, j'ai la certitude que je ne suis pas n'importe qui, et que je le clame haut et fort à qui veut l'entendre. J'aime FIAD, car malgré tout ce que ma propre bouche a gâté dans mon foyer et qui a affecté négativement tout en moi, FIAD, par ses enseignements, m'aide à régénérer un foyer intoxiqué depuis près de deux décennies d'années. J'aime FIAD, car c'est avec FIAD que j'ai eu connaissance des notices de la femme et de l'homme. Cher ami de la Gagne, j'aime tellement FIAD que je ne pourrai jamais me décorer d'elle. La force de la pensée et de la parole. C'est le premier thème qui a fait office de la première exhortation de cette soirée. Elle a été faite par le coach Marcel Kampé, enseignant. Ce à quoi tu réfléchis, ce que tu dis, crée ta réalité et ça se réalise effectivement. C'est ainsi que dans ta vie de tous les jours, par tes pensées joyeuses, par ta foi et tes paroles positives, tu vas changer le temps et les circonstances pour le bien de tous et pour la gloire de Dieu. Notre parole est divine, sachons l'utiliser pour notre bien et pour le bonheur de l'humanité. Le coach Audrey Fades, très inspiré dans la deuxième exhortation, nous parle de l'amour de Dieu. Quand nous prenons conscience que même les cheveux qui sont sur nos têtes, Dieu les a comptés, qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Avec ce table de vie, tu te remplis de l'amour de Dieu. Cela augmente ton estime de toi-même et nous motive suffisamment à ne plus attrister Dieu. Divine personnalité, je voudrais nous exhorter aujourd'hui. Quel que soit le challenge qui te trouble, Quand tu programmes, c'est bon. Mais il faut aussi observer ce silence en soi-même pour se remplir de son amour infini. Nous entamons à présent le message du jour intitulé « L'erreur des pasteurs ». Une thématique qui a été détaillée par le coach Olivier Soudono, moniteur d'auto-école. Selon la volonté de Dieu ou le conduiteur du peuple de Dieu a en charge de conduire le peuple à Dieu. Mais la religion va lui demander et imposer d'amener les fidèles à obéir et obéir seulement aux choix faits par cette religion. Une autre dérive liée à la fonction est la méconnaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Qui connaît Dieu et qui connaît sa parole ne manque de rien, chers amis de la gagne. Toi qui veux éviter les erreurs des pasteurs, Toi qui veux connaître Dieu et sa parole, Souviens-toi de ceci. Les trois dimensions de la foi. Vivre avec Dieu. Aller à l'école de Dieu et de sa parole. Dieu se laisse toujours trouver par qui le cherche. La générosité, un don de soi et un exercice quotidien pour les ambassadeurs du développement. Et ce soir, il le prouve encore en suivant l'appel à contribution du coach Joachim Assoba, cadre de santé. Le mardi passé, il m'a montré que ce n'est pas seulement l'argent qu'il faut donner à l'argent pour être généreux. Ce n'est pas seulement qu'il faut servir à l'argent pour être généreux. Mais il faut offrir aussi en générosité à Dieu ses mauvaises habitudes. Il faut faire une offrande à Dieu ses mauvais comportements. Je ne vous demande pas d'essayer. Non, soyez convaincu ce soir. Dites tout ce que vous voulez sur l'enveloppe et vous ne serez pas déçu. Pour vaincre la négativité, les participants programment résolument sous l'accompagnement de l'enseignant Valère Boko. Je suis désormais un être divin. Je reconnais Dieu, uniquement Dieu, comme ma puissance, ma souci et mon soutien. Dans la bonne ambiance, nos chers participants partagent le cocktail. Quelques impressions ont été recueillies à la fin de cette soirée. Comme nous le savons, les cliniques se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le thème de ce soir était l'heureux des pasteurs. Nous sommes appelés aussi à montrer aux autres comme des fois Dieu est bon. Les amener à mieux le connaître. Et à faire aussi l'expérience avec lui. C'est important de le faire et de vivre cela. La clinique de ce soir m'a permis de comprendre qu'il faut penser positif. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et aussi, j'ai compris qu'il faut être flexible. Qu'il ne faut pas se dire qu'on connaît tout. Confiant et heureux de ces nouveaux enseignements reçus, nos privilégiés regaillent chacun leur domicile.